Partout dans le monde, des jeunes femmes s'engagent. Elles défendent des causes différentes, mais elles ont un point commun. Ce sont des forces de progrès. Nous allons grandir et hériter de cette planète, donc on ne veut pas qu'elle soit envahie de plastique. Six jeunes femmes extraordinaires ont été distinguées à l'ONU à Genève, lors du tout premier Young Activist Summit. Nous aidons les écoles à sensibiliser les enfants aux problèmes de la pollution plastique, pour qu'ils ne prennent pas l'habitude d'en utiliser autant. Intervenir avant même que cette utilisation excessive ne commence est primordial pour nous. Parce que changer une habitude est très difficile. De nos jours, le plastique est partout. 91% des déchets plastiques ne sont pas recyclés. Et 8 millions de morceaux de plastique se retrouvent dans les océans chaque jour. Les sœurs Ami et El Amiq militent notamment contre le plastique à usage unique. Chaque petite chose que nous avons réussi à accomplir dans les écoles, les familles, les restaurants où nous avons réussi à améliorer la gestion du plastique, c'est pour nous une grande réussite parce que nous sommes des enfants comme les autres. Les deux sœurs ont convaincu des entreprises, des collectivités et plus de 900 écoles au Royaume-Uni de renoncer au plastique à usage unique et de gérer ce matériau intelligemment. Amy a publié un livre récemment et est là à sa propre émission de télévision sur Sky News. En tant que jeunes, nous pouvons avoir un impact parce que nous sommes sincères. Nos convictions sont sincères. Nous ne faisons pas ça pour gagner de l'argent ou pour être connus. Nous faisons tout ça parce que ça nous tient vraiment à cœur. C'est ça qui rend nos voix si fortes. Amy et El Amiq, et tant d'autres comme elle, s'engagent sans relâche parce que changer le monde, c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada